Larry Sommer ou bien Olivier Blanchard ont extrêmement bien qualifié dès le début de l'année dernière cette erreur d'analyse qui est une erreur d'analyse historique de la part de la Fed, c'est-à-dire de n'avoir considéré que l'inflation n'était qu'un problème d'offre, un problème de supply chain, et d'avoir totalement omis l'effet choc de la demande. Et ce choc de la demande, il a été généré par une politique fiscale accommodante, dopée et amplifiée par la politique de la Fed qui n'avait pas besoin d'être aussi accommodante, en tout cas aussi longtemps. Et on se retrouve aujourd'hui, au mois de janvier, dans une situation qui est complètement incongrue, où la Fed continue à alimenter les marchés en liquidité et dit « je suis obligé d'appuyer sur le frein de manière désespérée ». Et c'est l'une des leçons, si vous voulez, de la Fed de mercredi soir. Jérôme Powell se laisse la possibilité de monter les taux au moins 7 fois cette année. C'est en substance ce qu'il dit. Donc on est passé du mois de novembre. Au mois de novembre, l'inflation est un phénomène temporaire. À janvier, attention, on est très très en retard. Et ceci va provoquer des secousses terribles sur les marchés financiers. C'est obligatoire. Vous dites qu'on se retrouve dans une situation, alors qui paraît, de la manière dont je l'ai présentée, bonne, comme ça en tout cas que j'ai cherché à le présenter, Étienne, mais qui va générer plus de problèmes, plus de conséquences négatives que la situation précédente. Eh bien, en tout cas pour la sphère financière, celle-ci doit s'attendre à des chocs qui sont d'autant plus importants que premièrement, la Fed est très en retard et donc a besoin d'accélérer. Et que deuxièmement, le quantitative easing, qu'est-ce que c'est ? C'est passer par la sphère financière pour que les mesures monétaires s'appliquent à l'économie ensuite réelle. Et donc le renversement de ça, c'est s'adresser directement à la sphère financière et taper sur les bulles. Donc taper sur les bulles, ça veut dire déflatter le Nasdaq, les valeurs de croissance, les valeurs technologiques. C'est exactement ce qui se passe depuis quelques semaines, voire une paire de mois maintenant, Étienne. Exactement. D'un point de vue d'un investisseur, on ne peut pas se satisfaire de cette brutale marche d'escalier qu'il va falloir enjamber en 2022 et peut-être 2023 avec un contexte boursier qui sera probablement assez négatif et qui ne peut être que négatif parce que la Fed vise ça. Elle vise ce qu'on appelle les conditions financières. Donc les conditions financières, c'est les risques primaires. Donc c'est la baisse des marchés actions, c'est la remontée des spread de crédit, c'est la remontée des taux d'intérêt, la remontée des primes d'inflation, etc. Et donc tout ça, malheureusement, comme on est dans des marchés qui sont très chers et très fragiles, va se faire d'un coup. Et on se retrouve du coup dans un environnement qui est conforme à celui du Q4 2018 avec, pourquoi pas, moins 30% qui nous guettent à tout moment cette année. Est-ce que cette situation, ce risque de marché, est-ce que c'est un risque ? Parce que Jean-Paul le dit mercredi, moi je suis focalisé sur l'économie réelle. Aujourd'hui, c'est peut-être ce que les marchés n'ont pas compris ou n'admettent pas totalement jusqu'à présent. Non, non, il dit aussi les conditions financières continuent à être accommodantes. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact au micron dans mon analyse. Et le moins 10% depuis le début de l'année, ça ne change rien dans mon analyse. Et donc tant que les conditions financières ne remontent pas, c'est-à-dire que tant que le marché actions ne baisse pas, la Fed va remonter ses taux jusqu'à 2,5% minimum. Et ça, je ne suis pas sûr que dans une économie qui est sur le vrai jet, pour créer un point de PIB, il faut 6 points de dette aujourd'hui, on soit capable d'encaisser ça en tant qu'actionnaire. Donc il n'ira pas à 2,5% de remonter. Après, effectivement, mais donc les marchés vont baisser. C'est circulaire. Il faut que les marchés baissent pour que la Fed puisse interrompre son cycle à ceci près que par rapport à 2018, elle dispose d'un nouvel outil qui est la Standing Repo Facility. Donc la Standing Repo Facility, c'est le nouvel outil créé en juin de cette année où à tout moment, n'importe quelle banque peut aller au guichet de la Fed apporter des titres de créances, des treasuries et avoir de l'argent en overnight, c'est-à-dire au jour le jour. C'est tout, il n'existait pas en 2018. Il existe aujourd'hui et il va permettre d'agir en coupe-circuit comme un coupe-circuit si jamais on se retrouve dans une crise. Donc on peut modérer un petit peu le propos de négativité. Mais c'est l'équation à laquelle fait face la réserve fédérale américaine aujourd'hui. Oui, c'est le poutre, ce qu'on appelle le poutre, et a été restraqué, donc a été remis plus bas, probablement de 20 ou 30%. Oui, c'est ça. C'est plus 10, 15%, c'est peut-être 20, 30%. Mais ça, il faut le dire. Ça, il faut l'expliquer. Non, mais je suis tout à fait prêt à l'entendre. Moi, je constate quand même le succès en matière économique de la politique fiscale, budgétaire et monétaire américaine. Oui, mais là, on est en présence d'une supernova qui est en train d'éclater, donc on a été beaucoup trop loin. Merci. Merci.